...à l'information, par tous et pour tous, en donnant la parole aux sans-voix. Je viens de voir, vous avez montré l'histoire de l'Ekoulouna. Avant, c'était un sujet tabou. Dans cette maison où j'ai grandi, on ne pouvait pas montrer ce genre d'image. Ici, on ne montre que ce qui allait, alors que le rôle de la télévision nationale, c'est d'accompagner le gouvernement, d'essayer de voir ce qui va et ce qui ne va pas, dans le cadre du respect de la loi, et essayer de faire avancer chez eux. Ça fait 16 ans, le journal télévision d'Ingala Facile a fait son chemin. Je vois que même tous les théoriciens du journalisme abandonnent le français pour l'Ingala. Donc, je suis content. J'en ai pour preuve la dernière sortie du président de la République. Eh bien, tous les éminents journalistes qui parlent français correctement, comme Kibambi Chintoua, s'est permis quand même de parler en Ingala. Donc, ça dit que... Oui, nous avons également le devoir de parler. Voilà. Donc, il y a quand même 25 ans, parce que je rappelle également qu'il y a une émission Carreux Variété, où j'ai amené quand même le Ingala. Aussi, donc ça, ça date de plus de 30 ans. Donc, c'est quand même une bonne révolution. N'attendez pas que je meure et que je profite de la présence de Mme la ministre pour dire que mes deux médailles en argent et en bronze, on me les jette à mes données, on me demandait les plans de moi-même des reporters, alors que mes médailles, ben là, ça a un soda, surtout que c'était l'initiative du ministère de la Culture, dans le cadre de mes mérites dans le domaine des arts et des lettres. Mais oui, mais Zachary, vous avez créé les journées télévisuelles de l'Ingala Facile, mais beaucoup de gens disent qu'à cause de ce concept, notre métier, notre profession est aujourd'hui envahie par des moutons noirs, des personnes qui ne pensaient pas qu'un jour, ils tiendraient le micro pour informer les gens, parce que, ben, oui, l'Ingala Facile est arrivé, mais à la télévision nationale, il y avait quand même un journal en Lingala, Makanza, donc, voilà, mais vous, vous avez révolutionné les choses, c'est bien, vous avez facilité ce Lingala-là, des Lingala, vous avez amené à la télévision, sur le plateau de la télévision, un Lingala qui était parlé couramment par les Kinois, c'est bien, mais, Mais on a ça, c'est le travail de théoricien, moi, je ne suis pas un théoricien, moi, je suis un praticien, donc, Consta et Salami, je suis spécialiste et chercheur en histoire des mentalités, je convie que ça ne servait à rien de parler en ligne, je te donne un exemple, il y a un ministre qui était ministre de l'Intérieur, il vient, il fait un grand discours devant les ministères, ici à Kinshasa, il dit, voilà, le quotidien du policier, la forme du policier, il parle en Lingala, et les policiers étaient en train de le regarder, et moi, j'ai eu le courage de l'expliquer, mais je dis, monsieur le ministre, ce qu'il y a à moi, de résumer en Lingala ce que vous venez de dire, et quand le ministre a dit que, « Banda l'élo, moi, s'il y a policiers, wouah ! » Vous comprenez, aujourd'hui, il n'y a pas un seul homme politique qui parle, aucun intellectuel qui puisse parler, prend la parole sans qu'on le dise, résume-nous ça en Lingala. Je reviens sur l'RT, c'est pas un problème, l'RT, on sait que le journal en langue, ici, il diffusait des informations d'hier, sans les vêtements, quoi. Mais aujourd'hui, il y a des vêtements, des journaux, des émissions, assises, ça c'est la révolution, je crois que les gens qui nous suivent vont regarder. Par rapport à l'autre chose, vous savez que, que ce soit la télévision, l'administration, la politique, ne puissent que dans la société. Quel est le niveau général d'intellectualisme, d'éducation, de formation, de ce qu'il y a dans la rue ? Quand il y a un intellectuel comme moi, qui comprend le phénomène et qui essaie d'amener la télévision, j'ai parlé d'ici de tous les théoriciens, tous les licenciés en journalisme ou en sciences de communication, le professeur Matoumouine a d'ailleurs consacré un ouvrage là-dessus, ça veut dire que j'ai rencontré la réalité de terrain pour essayer d'apporter une solution à l'information. Ce que je fais, le Soil est facile, le Lingala facile, le Congo facile, les Tchilouba faciles, qu'il y a des adeptes partout dans le pays. Donc ça veut dire que c'est un travail qui a été fait, mais le problème de réglementation est beaucoup plus d'appliquer la loi. Parce que la définition même de journaliste dans notre pays, elle est ce qu'elle est, elle ressemble un peu à celle des anglo-saxons. Et journaliste professionnel, toute personne qui récolte, traite et diffuse l'information et qui ajoute, et qui en fait la principale source de son information. Mais dans le respect des normes. Oui, bien sûr, il y a des écoles qui existent, qui sont ici à Kinshasa et dans nos provinces, mais il y a aussi des formations qui sont données par des partenaires multinationaux. Mais je pense que pour l'instant, c'est un débat qu'il faudra faire pour essayer d'évoluer par rapport à la qualité de qui vient et qui ne vient pas. Donc dernièrement, qu'on a vu, aujourd'hui, il y a plus de 40 000 journalistes. Dans la survie de Kinshasa, il y a ceux qu'on appelle les tchembe-tchembe, donc les journalistes sans organes, mais qui sont toujours là pour essayer de déranger un peu. Mais je crois qu'il y a quand même, petit à petit, on va y arriver, on va essayer de le montrer par rapport à ce qui s'est passé à la dernière congresse. Honorable Zachary Bababaswe, 16 ans après, il y a un peu plus de français, mais il y a 16 ans à la lingala, facile, concept, 16 ans après, il y a un concept en pleurant. Si c'était à refaire, il n'y a qu'il n'y a qu'il y 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 a. Vraiment, on a besoin de nous remercier à nous tous, parce qu'il y a des gens qui sont dans la télévision, en 1981, en 1981, en tant qu'invité, la Barza. La Barza, oui, et puis après, collaborateurs extérieurs, déjà dès 1986, donc dans un avenir moins bien. La Barza, qui, au nouveau le rappelant, était le forum des jeunes lecteurs. Le jeune lecteur, le Barza ou le salon des jeunes lecteurs. Le salon des jeunes, on a évolué dans le temps, dans le contexte qu'un directeur d'Amérique. Le salon des jeunes ne venait à l'émission Barza qu'un jeune qui a lu ou qui vient déclamer un poème. Donc moi, je me souviens, je passais pour la première fois, j'ai traversé à pied. Je suis venu pour déclamer un poème. Alors, l'ingala facile, 16 ans après, si il faut au ban de l'angu, parce que celle-ci va te bêler. Et l'on lui peut, au moment donné, je ne sais pas moi qu'à la, moi, moi, ça part, tu t'en as mis moi, grâce à l'ingala facile, tu bênes pour les cas, 300 dollars. Ça, la paix qui m'a quand même bêle. Donc, quand on a mis aux alibos, on a mis 300 dollars, on a un RTM, c'est 30 dollars pour les cas, on a mis 20, on a mis 300. Et donc là, ils ne devaient pas profiter à ce qu'on a parmi. On a pas, on a profité à ce qu'on a visibilité, parce que... Pourquoi je le dis ? Pourquoi je le dis ? ん Donc pendant que lutter contre la pauvreté, il fallait quand même... Mais tu peux faire une fonction et puis tu seras là. Donc, il y a un bonheur malheureusement. Et ça va être pour toi avancer, toi, ma place de toi. Mais en même temps, 16 ans et coquille, dimanche, je te fais un an en scellé par Haïti Kimbukusu, quand on a 25 tabac, BINGU, Tu peux s'adresser, tu peux m'en faire un peu Haïti. Ah, tu as un an à Haïti. Si tu veux, tu veux, il y a un an à Haïti. Il y a un an à Haïti qui m'en scellé. Il y a un an à Haïti qui m'en scellé. Et là, il y a un an à Haïti qui m'en scellé. Dimanche, dimanche. Après, à quelle heure ? Après, à peu près, on scellé. On scellé. On a un an à Haïti comme un an à Haïti. Comme un an à Haïti. On a des sambizi. On t'aиты où nous sommes âgés. On scellé à scellé par l' competitif. On a des sambizi, évidemment. On a des sambizi. Bon. Bon, merci. Et puis, tout de suite, il y a un an à Haïti. Voilà. Je t' раскren!? Je m'en scellé par la performance dans la assistance. Je t'ai habité à 2-3 ans et j'ai appris que... On a créé Hollywood Sud, la Fille du Sud. L'année passée, on a eu le seul francophone parce que les anglo-saxons sont très avancés en matière de cinéma. Il y a quelques responsables, mais on a eu des réalités, notamment au niveau Ambo. On a eu le deuxième édition. Bon, il y a eu l'air de Zaki, il y a eu l'invité, il y a eu l'invité, il y a eu l'invité, Mme la ministre Sokaye, mais tout ce qui est clair, c'est que le stand d'air de Zaki est vide. Il y a eu l'air de Zaki. Il y a eu l'air de Zaki. Il y a eu l'air de Zaki. Il y a eu du 28 au 1er mars. Du 28 février. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu l'air de Zaki Dimash. Donc, le stand d'air de Zaki, il y a des RDC. Donc, pour l'air de Zaki, j'ai même pris quelques photos. Il y a eu l'air de Zaki. 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 Alors que nous avons des jeunes réalisateurs. Mais ce qui est bien, c'est que l'idée d'un projet de financement, d'un accord de financement sur un film où ils ont raconté drame à l'Est. Donc, on va agresser à l'Abi-Zaki, parce qu'il y a eu l'air de Zaki, mais pour ne pas l'aider, on va l'aider, on va l'aider, on va l'aider, la victimisation. Bissop, parce qu'il faut que l'aider, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'Abi-Zaki. Il n'a pas l'Abi-Zaki. Il n'a pas l'Abi-Zaki. Donc, il n'a pas l'Abi-Zaki. Dernièrement, sous la couverture, les jeunes réalisateurs. Donc, je n'ai pas l'Abi-Zaki, je fais surtout appel à nos cinéastes, à nos écrivains, à nos journalistes, à nos rédacteurs qui sont à l'Est de la République, ceux qui vivent au quotidien, comment dirais-je, massacres, injustices, tortures, on va vivre. Les rwandais, on va imposer, mais ce qu'il faut, on va mettre en place, on va faire un film, parce que le cinéma, il a toujours pu mettre autant d'ancers. D'autant plus que les marques, les Anglais, ils vont salire, mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas l'Abi, c'est que non, on ne reste pas comme ça, on ne reste pas, on ne reste pas, on ne reste pas, on ne reste pas à l'Institut, et l'Union Européenne, il y a des minorités au Congo, il n'y a pas de majorité, peuples minoritaires, peuples majoritaires, mais surtout, il y a 450 étudiants, il y a 900 langues et dialectes, nous sommes un grand peuple, et c'est dans l'unité, nous sommes un grand peuple, nous sommes un grand peuple. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, merci, et c'est ça, comment faites-vous ? Faut le filer sur le feu ? On apprend ça, je fais à la Suisse, je fais à la Suisse de la Suisse, je fais à la Suisse de la Suisse, je fais à la Suisse de la Suisse. merci beaucoup c'est moi alors vous attendez un peu que nous prenions une transition nous allons vous proposer cette chanson du pasteur Jacques Kambalachilombo qui est également le coordonnateur de la cellule de coordination changement de mentalité à la présidence il est artiste musicien également il est pasteur artiste musicien c'est un homme multidimensionnel c'est lui tout va bien aller avec le pasteur Jacques Kambalachilombo ça nous permettra de recevoir sur ce plateau son excellence madame la ministre de la culture qu'on va le conduire elle a fait du bon travail suivons Mère Fosong